Je suis caribéen, je suis Anthony Drou. Je suis un jeune artiste de la scène antio-caribéenne. Je me suis présenté il y a déjà quelques années dans un concours qui s'appelle le défi lycéen que j'ai perdu. J'ai fait de très bonnes rencontres, évidemment comme de mauvaises. Et ça a amené que j'essaierai enfin la main de mon producteur qui s'appelle Miguel-Marie McDonen un jour. Ma mère a été très réceptive, comme j'avais l'habitude de le répéter. Elle a été vraiment le premier soutien indéfectible que j'ai eu. Au sens où elle payait mes premiers billets d'avion pour aller en Martinique, pour que je fasse des scènes où je n'étais pas du tout rémunéré. Patrick Saint-Éloi, parce que ma mère est une fan inconditionnelle. Donc de plus petit, j'entends sa musique. Amy Weiner House, Whitney Houston, parce que j'ai appris à chanter avec cet artiste-là. J'écris mes musiques sur un accompagnement de piano, puisque je suis pianiste. Et le style musical, on le fait vraiment. C'est vraiment la chose qui vient en dernier lieu. Quand on est musicien et qu'on a envie d'être libre et de ne pas être catalogué, ce que moi je ne voulais pas, il faut assumer ce choix et travailler en conséquence. Bosseur, parce que pour moi il n'y a pas de réussite sans travail. Je dirais altruiste, avant tout je sais que la musique que je produis, je l'écris, je parle de moi. Mais j'essaie de garder en mémoire que les gens qui m'écoutent, ça les concerne aussi. Et le dernier mot, amoureux. J'aurais voulu être pilote de ligne. Ça a toujours été un rêve pour moi. Il n'a pas été atteint pour la bonne et simple raison que je suis daltonien, très daltonien. Je grimace à chaque fois que des gens ou moi-même font des notes qui tordent la musique. J'appelle ça la tordre. Ce que je viens de citer, ça me met dans un état second. Du coup, soit ça m'énerve, soit je m'en vais de répondre au tac au tac. Je pense que c'est vraiment un problème chez moi. Surtout que ma qualité d'artiste fait qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Je commence la musique à l'âge de 3 ans et demi pour la bonne et simple raison qu'il y avait un piano au mieux de la maison. C'est peu de temps après que ma mère s'est rendue compte qu'il y avait peut-être un petit potentiel. Ça aide énormément, mais ça a un gros désavantage. Déjà les grimaces, que je n'arrive pas à voir ce que je pourrais faire qui me procure le plaisir et la facilité que j'ai à le faire, à part la musique. Au début, c'était vraiment une contrainte. J'ai commencé à vraiment kiffer quand j'ai commencé à apprendre à chanter avec mon piano. Ça a aussi permis de pouvoir apprendre à chanter sans que je puisse m'entendre moi-même, puisque c'est comme si c'est une chorale, on doit mettre sa voix au service d'un tout. On n'a pas essayé de dominer l'instrument, mais concevoir la voix comme un instrument. C'est bon pour l'ego, mais en vrai, je ne crois pas qu'on ait besoin d'autant d'octaves pour évoluer dans le domaine musical. Pour les garçons, c'est ultra déconseillé, puisque c'est quelque chose qui abîme les cordes vocales. La puissance vocale, ça atteint avec déjà l'instinct et la capacité de pouvoir envoyer de la voix. J'ai fait une licence d'anglais à la Sorbonne, étant donné que c'est un milieu avec beaucoup d'incertitudes et que ma mère voulait que j'aie un peu plus qu'un bac. Il y a, à mon sens, une espèce de vague dans le sol, et que je suppose que ça a un côté cool de faire de la dans le sol quand on est un homme. On n'a aucun mal à faire des autres, étant donné que c'est la musique de mon pays. Et ça a d'ailleurs permis que je m'exporte au-delà des barrières de nos anti-francophones. Ça a été un très très long chemin, mais être deuxième, je pense même que ça a été un cadeau. C'est d'ailleurs là que j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois, et où j'ai eu la chance de lui parler. Je crois qu'aujourd'hui, je me rends compte de la portée de ce qu'il m'a dit. Mais il faut bien comprendre que sur le moment, un ado, je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait exprimer. Je me rappelle très bien des mots qu'il a utilisés. Et maintenant que j'en prends conscience et que je vois ce que déjà sa musique évoque, représente pour les Antillais, Je pense que je ne peux qu'être fier, qui plus est, maintenant que j'ai la chance d'interpréter ces chansons avec le groupe Kassab. C'est une réussite de groupe pour toute l'équipe qui me soutient, pour tous les gens qui ont cru en moi. L'un des pays qui m'a le plus marqué, c'est Haïti. Ça m'a permis d'avoir du recul sur ce qui me paraissait nécessaire. J'ai monté des histoires de toutes pièces et comme je pense ne pas être doué pour raconter des histoires, il m'a fallu raconter la mienne. Je pense que quand on parle de quelque chose qu'on a vécu et qui nous a profondément marqué et touché, évidemment, chaque intonation, chaque phrase, chaque mot a sa lourdeur, a son poids. Et les gens le ressentent immédiatement. Je dirais Jacob Desvarieux. Ça a été une rencontre déjà, une très bonne rencontre. Mais en dehors de ça, le fait qu'il incarne quelque chose au niveau antillais et sa gentillesse, son humilité, quand on connaît son parcours et ce qu'il a accompli, c'est juste une rencontre qui est déroutante. Oui, parce que je me suis rendu compte en voyageant que quand on n'est pas fier de sa culture, quand on ne sait pas d'où l'on vient, évidemment, on ne sait pas où on va. Et quand on arrive avec son créole, qui est une langue régionale, presque un patois, je veux dire qu'il faut être vraiment, vraiment sûr de soi, que les gens sentent qu'on amène sa culture avec soi et pas juste une langue qu'on parle parce que c'est une langue natale. Je chante en créole vraiment parce que j'aime ma langue. J'aime le fait que... J'aime toute la symbolique de ce langage. Et je pense que les gens devraient continuer à être fiers du créole et le défendre à l'international. Et que Jocelyne Biroir a complètement raison en disant qu'il faut qu'on chante en créole et que le zouk, c'est le créole. Quand bien même on peut chanter le zouk en français, étant donné que je ne suis pas fermé à l'évolution. La musique, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi permis de dire des choses que je n'aurais pas forcément eu envie de dire dans la vraie vie. Et souvent, je dis des choses sur scène qui sont en relation directe avec mon humeur. Donc, la personne qu'on va sur scène, oui, c'est la personne qu'on verra dans la vraie vie. Je peux être très extraverti avec mes amis ou quand je suis dans une très bonne humeur. Et en définitif, quand je n'ai pas envie ou que je suis juste dans mes pensées, je peux être très, très, très introverti, voire même timide. Et ça a aussi fait que beaucoup de gens pensent que j'étais entre guillemets hautain. Oui, mon humeur influe sur énormément de choses, sur mon envie de faire de la musique, mon envie d'écrire des choses positives ou négatives. Mon plus gros défaut, c'est que je suis perfectionniste. Ça a l'air d'une qualité, mais quand on va trop, trop loin, ça amène de mauvaises choses. Et pour moi, je pense que c'est le cas. C'est le morceau qui m'a amené dans des villes où vraiment, pour moi, je n'aurais jamais été, même dans mes rêves les plus fous. Ça a aussi permis que je connaisse l'océan indien. Je l'ai écrit d'ailleurs pour quelqu'un d'autre. Et la personne n'a pas aimé le titre. C'est d'ailleurs comme ça que le morceau a atterri en urgence sur mon album, alors qu'il ne devait pas du tout y être. C'est vraiment le titre où je n'ai pas édulcoré le propos. J'étais vraiment droit dans ce que je pensais. C'est un titre que, chaque fois que je le chante, j'ai l'impression que c'est la première fois. Je suis un très, très, très grand fan de Michael Jackson. Et c'est un artiste que je continue d'admirer et qui me donne envie de toujours lui rendre au mari. Reprendre Si C'est Oui, ça a permis déjà que je fasse la rencontre du groupe Kassav. Ça me fait me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas que la Guadeloupe et la Martinique, chose dont je m'étais déjà rendu compte par mes tournées qui m'a amené dans beaucoup d'endroits. Mais là, encore plus, puisque je suis avec les créateurs du ZOOP. Jacob Desvarieux sur la scène, comment être moins fier que ça, comme je le suis aujourd'hui ? Je pense que le public réunionnais, c'est un public particulier. C'est-à-dire que soit ils t'aiment, soit ils ne sont pas sur toi. J'ai eu un accueil dont tout artiste arriverait. Et quand je suis arrivé sur scène, vraiment, 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 vraiment malade, j'en tremblais, j'avais froid, chaud. Les gens, ils m'ont donné une énergie que je ne saurais même pas décrire en fait. Il n'y a qu'un artiste qui est sur scène qui pourra dire que oui, j'ai ressenti ça. Et je pense que ce moment-là, je ne l'oublierai pas. Elle a été très, très, très naturelle. Le courant est passé assez facilement. Et quand j'écrivais la chanson jusqu'à ce qu'on arrive au studio d'enregistrement, ça s'est super bien passé et ça allait très, très vite. Le juste fait d'être allé dans autant de pays, je pense que je suis allé dans une trentaine de pays maintenant, on ne peut pas revenir de certains voyages indifférents ni même indemnes ou inchangés. Et ça a été le cas pour moi. Et je pense que les voyages grandissent vraiment, vraiment, non pas l'homme, mais l'âme. Oui, il y a une grosse surprise qui est en préparation. Et j'espère qu'elle sera vraiment à la hauteur du kiff que j'ai pris à poser là-dessus en studio. Expérience, déjà, c'est un mot qui roule tellement de choses que j'ai vécues. Parce que déjà, ça a été une expérience musicale, ça a été une expérience humaine, enfin métier où on est payé pour recevoir de l'amour. J'étais complètement flippé. Déjà, l'idée d'interpréter un titre de Patrick Saint-Éloi, j'ai un peu changé la musique, il fallait assumer le morceau, arriver sur scène avec un piano voix, que les gens se soient enfin mis à chanter avec moi et qu'ils aient crié au sens où ils ont manifesté leur approbation sur la version que j'ai, mon interprétation du titre. J'avais juste envie de hurler, mais bon, il faut garder son sérieux. Je ne sais pas s'ils auraient été fiers de moi, étant donné que je ne le connais pas personnellement, mais tous les gens qui l'ont côtoyé de très près, qui ont été ses amis proches, ils m'ont dit qu'il aurait été très content d'entendre ce que j'ai fait de son morceau. Et la suite, vous la connaissez.